Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3094 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce lundi 21 octobre avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que le Turc, un Kerem à Turcoglu, joueur du Benfica. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, donc on est lundi, vous savez ce qui se passe le lundi. On va parler de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Niveau résultat, c'est parti, on commence tout d'abord avec la Ligue 1. Et le match hier soir entre Montpellier et l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et l'OM a écrasé, surclassé, humilié à Montpellier. 5-0 pour l'Olympique de Marseille, Manita. Donc les buteurs de Kouaï, Harit, Augsberg, Grenoud et Louis Sinriquet. Donc voilà, 5 buteurs différents du côté de l'Olympique de Marseille. A noter que Montpellier a joué la seconde période. Enfin, une bonne partie de la seconde période avec un joueur en moins. Mais bon, le score est totalement acquis bien sûr. Pour cette équipe, Marseille 65% de possession de balle, 21 tirs, 10 tirs cadrés et 5 buts marqués. C'est déjà la deuxième fois cette saison qu'ils avaient marqué 5 buts à l'extérieur. Première journée, ils avaient gagné 5-1 du côté de Brest. Et là, ils en ont passé 5 également. A Montpellier, lors de cette huitième journée de Ligue 1. Donc du coup, c'est un Olympique de Marseille qui se balade totalement du côté du voisin Montpellier 1 hier. Et c'est que pour Montpellier, cette défaite. Donc Montpellier a enregistré hier soir sa plus lourde défaite de son histoire à domicile. Face à l'Olympique de Marseille, jamais ils avaient perdu avec un tel score. Voilà, une pire défaite de l'histoire pour cette équipe de Montpellier contre l'OM bien sûr. Et côté Marseille, on va parler de ce genre. Tiens, qui a fait beaucoup de mal à son enceinte club parce qu'il y a encore quelques temps. Il jouait du côté de Montpellier avant de rejoindre Lens et maintenant est à l'OM. C'est Eliway, donc gros match de sa part. Donc déjà buteur en tout début de match. Également passeur D, donc décisif sur 2 des 5 buts inscrits par son équipe. Et par rapport à son but, donc c'est un but express parce qu'il lui a fallu seulement 48 secondes pour marquer le premier but du match. Et oui, il a ouvert le score après 48 secondes de jeu à Montpellier, inscrivant le but le plus rapide de la saison du côté de la Ligue. Et concernant son but, qu'il a inscrit, je vous l'ai dit, au but de 48 secondes de jeu, donc il n'a pas célébré. Il n'a pas fait le tour du stade les gars en faisant des célébrations de fou. Il s'est excusé auprès des supporters par rapport au respect qu'il a bien sûr par rapport à cette équipe de Montpellier où il avait évolué il y a quelques années. On va parler de Mason Grenoud, de nouveau buteur, lui qui avait enchaîné. Il a marqué 5 buts lors des 3 premiers matchs, puis là il restait sur 4-5 matchs sans marquer. Donc là, ça y est, il a retrouvé le chemin défilé. Donc 8 matchs, 6 buts et une passe décisive. Donc voilà, vraiment un genre très performant du côté de Marseille. Et Grenoud, tiens sur le classico parce que dans ces jours, donc dimanche prochain, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Puis il a dit, j'espère qu'on fera aussi bien contre Paris. On verra. Bon, je ne sais pas, je ne pense pas que le PSG prendra 5-0 du côté de l'Olympique de Marseille. Parce que Paris n'est pas Montpellier. Mais voilà, ça serait bien sûr une belle affiche parce que le PSG est en forme actuellement Marseille aussi. Donc on a hâte bien sûr d'être un dimanche pour suivre cette rencontre. On va parler aussi de Aminari, buteur. Il a marqué quand même son 11e but depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, le genre marocain. Donc félicitations à lui. Un autre buteur, parce qu'il y a eu quand même 5 buteurs différents du côté de Marseille. Donc Luis Enrique aussi, lui, son début de saison est quand même fantastique. Donc 8 matchs joués pour, donc 8 matchs de Ligue 1, 4 buts et 3 passes D. Donc décisif sur, enfin 7 fois en 8 matchs depuis le début de saison pour Luis Enrique. Toujours avec l'Olympique de Marseille, donc ça dégaine les cartons rouges à chaque fois que l'Olympique de Marseille joue. Donc 6 cartons rouges sur les 6 derniers matchs. Bon, pas à chaque fois c'est Marseille qui prend les rouges. Mais par exemple hier, c'est un jour de Montpellier. Marseille-Angers, les deux équipes ont pris rouge. Bon, Strasbourg-Marseille, il n'y a pas eu de rouge. Mais Lyon-Marseille, donc Marseille-Marseille-Prix-Rouge malgré ils ont quand même gagné le match. Marseille-Nice, Marseille-Nys après un rouge. Et Toulouse-Marseille, c'est Toulouse-Kapsin rouge. Il y a toujours un peu de... Et côté Montpellier 1, c'est très très inquiétant la situation de Montpellier. Donc le début de saison de Montpellier, donc déjà lanterne rouge, 18ème sur 18, elle est son dernier. Pire défense de Ligue 1 avec déjà 26 buts encaissés en 8 matchs. Déjà 26 buts pris, c'est une catastrophe la défense. Et 6 défaites en 8 matchs, c'est un bilan catastrophique pour l'équipe de Montpellier. Qui est une équipe quand même, je ne sais pas, la dernière fois qu'ils agent en Ligue 2. Mais il y a quand même beaucoup d'années, bien sûr. Donc là, ils se règent tout droit vers la Ligue 2 s'ils ne réagissent pas parce que les résultats ne sont pas bons. Et du coup, quand les résultats ne sont pas bons, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est officiel Laurent Nicolin, donc le président, a annoncé le licenciement de Michel Derzakarian en direct du micro de Dazon. C'était hier à la fin du match. Voilà, en gros, il a dit, tiens, c'était là. Il a dit directement, voilà, Derzakarian n'est plus le coach tout simplement de cette équipe de Montpellier. Il est viré. Il a dit, grâce à leur travail, enfin leur grand travail, les joueurs ont fait sauter l'entraîneur. Donc, il a également dit, j'espère que je ne suis, enfin je ne me suis pas trompé d'avoir viré l'entraîneur. Ce n'est pas facile, surtout quand tu apprécies les gens. C'est plus facile de changer un coach que 25 joueurs parce que, bien sûr, ce n'est pas les joueurs qui se font licencier. C'est plutôt le coach à chaque fois quand les résultats ne sont pas là. Donc, c'est pour ça, changement de coach du côté de Montpellier. Et peut-être l'homme de la situation pour Montpellier, c'est Pascal Dupras, quelqu'un qui est actuellement libre en tant que coach. Mais surtout quelqu'un qui arrive souvent à venir et lui, il a des objectifs, c'est de maintien par rapport à des équipes qui commencent mal en début de saison. Puis, il essaie de les maintenir. C'est peut-être l'entraîneur parfait pour l'équipe de Montpellier pour essayer de se maintenir. Et toujours sur ce match, les gars, et pour finir sur cette rencontre, on va juste parler aussi pourquoi il n'y avait pas de supporters de Marseille du côté du parquage visiteur. Pourtant, ils étaient autorisés, les supporters, à venir. Donc, des tensions éclataient entre des supporters Marseille et des Cérès sur l'air de Sainte-Agnès entre Montpellier et Marseille. Donc, le préfet de l'Euro a fixé la limite de supporters Marseille à 450. En gros, il y avait seulement 450 supporters de l'OM qui pouvaient venir à Montpellier. Le problème, c'est qu'ils étaient 680 à faire le déplacement. Donc, on voyait plus de supporters de l'OM que de places que tu pouvais aller dans le parquage, en gros. Donc, les Cérès ont donc stoppé les bus supplémentaires, ce qui n'a pas plu aux Olympiens, qui ont alors jeté des pierres et des fumigènes sur les forces de l'ordre. En gros, il y a eu des émeutes sur une aire d'autoroute. Donc, un départ de feu a dû être éteint et la circulation était fortement perturbée. Donc, voilà en gros pourquoi le parquage visiteur était fermé hier du côté du stade de Montpellier. Bref, on continue. On va parler du futur adversaire de l'OM. C'est le Paris Saint-Germain. Donc, le PSG jouait samedi soir contre Strasbourg. Donc, un match avec beaucoup de buts. Je l'ai dit en plus. Moi, quand j'avais fait l'avant-match sur ma chaîne visite PSG, j'ai dit que ça sent un match avec beaucoup de buts parce que Paris marque pas mal en Ligue 1. Et Strasbourg, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, mais qu'en marque. Donc, on a eu 4-2 dans la rencontre. Donc, côté parisien, 4 buteurs différents. Maïlu, Asensio, Barcola, Eli. Et côté Strasbourg, Joao, Marat et Diongui en toute fin de match. Donc, voilà 4-2 pour le Paris Saint-Germain qui prépare très bien demain la réception du PSV en Ligue des Champions. Donc, 18 tirs, 10 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. Et 4 buts inscrits. Il y a eu aussi 8 tirs cadrés pour l'équipe de Strasbourg. Il y a eu 6 buts. Il y a même encore plus de buts parce que les gardiens ont fait quand même pas mal d'arrêts. Et c'est quand même un soir de fête, bien sûr, pour le PSG. Parce que la victoire 4-2, bien sûr, tout le monde est content du côté de Paris. Et du coup, Paris remet les gaz pour cette pré-trêve internationale. C'est toujours compliqué, toujours délicat un match après la pré-trêve internationale. Surtout du côté du PSG, il y a au moins 15 heures qui sont partis en sélection. Et là, du coup, ils partent parfaitement parce qu'il y a une grosse série de matchs. Bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Et on va pas dire du jeune Maïlu parce qu'il inscrit son premier but dans sa carrière du côté de Paris. Donc, son premier but avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 a seulement 18 ans. Et il a dit, donc le but c'est incroyable, c'est un rêve d'enfant petit. Je voyais les buts à la télé. Et là, pouvoir marquer au Parc des Princes avec la ferveur du stade, c'est incroyable. Un magnifique but. C'est une passe-dé de Bradley Barcola. Il en voit une grosse frappe du pied gauche enroulée, pleine lucarde. Donc, magnifique but du jeune Parisien qui a commencé titulaire lors de cette rencontre. Et Lucine Riquet, qui a sur Maïlu, il a dit, l'an passé, il avait l'opportunité de partir dans un autre club. Mais je lui ai parlé et je lui ai dit de rester, qu'il allait avoir du temps de jeu du côté de l'équipe première. Ça a été le cas avant-hier. Je lui ai dit que j'aimais la manière dont il joue. Il montre qu'il a beaucoup de potentiel et des qualités. Je suis très content pour lui, de son but, de sa performance. Donc, voilà, parfait pour le jeune Maïlu. Et Maïlu, buteur. Donc, cette saison, le PSG est la seule équipe des cinq grands championnats européens, voire deux buteurs nés en 2006 ou après. Donc, il y a Zéremery qui a déjà été buteur. Et aussi Maïlu, voilà. C'est la seule équipe dans les cinq gros championnats, voire déjà deux très jeunes buteurs différents. On va parler aussi de Bradley Barcola, donc buteur et passeur D. Bradley Barcola, donc il monte son total à 7 buts. Actuellement, c'est lui le meilleur buteur du championnat. Et une passe D, sa première passe D. C'est un seul but de Maïlu, c'est lui qui lui a délivré la passe décisive. Donc, gros début de saison, bien sûr, pour Bradley Barcola. Il a reçu avant le match son prix du meilleur jour du mois de septembre. On a l'écho entre lui, Grenoud et David. Et c'est lui qui a remporté, bien sûr, ce prix. Il l'a présenté aux supporters. On va parler aussi du jeune Joe Neves, recrut du côté du Paris Saint-Germain et de nouveau passeur D. Donc, huit matchs de Ligue 1 et déjà six passes décisives pour Joe Neves. C'est le meilleur passeur du championnat, c'est simple. Le PSG a le meilleur passeur. Donc, Neves avec six passes D. Et Bradley Barcola, le meilleur buteur de la Ligue 1, avec 7 buts inscrits. Il y avait aussi des retrouvailles entre les frères Doué, donc Désiré Doué et Gouladoué. N'oubliez pas qu'il y a encore trois mois, les deux étaient du côté de Rennes. L'un est parti au PSG, l'autre du côté de Strasbourg. Ils ont pu se retrouver à la fin de la rencontre. Il y avait aussi du bond du côté de Dazone, lors de cette rencontre, comme Cendric, Doumbé et Karis. Ils sont au Parc des Princes pour ce PSG. Strasbourg, ils ont un petit peu interviewé. Il y a noté aussi ce qu'on a pu voir au parc, les gars, lors de cette rencontre. C'est complètement lunaire au Parc des Princes samedi. Un barbier s'est occupé d'un spectateur en plein match au sein de la tribune Boulogne. On peut voir qu'il lui faisait la barre, tout ça. Un barbier en plein match, les gars. C'était en plein match. Voilà ce qui s'est passé, les gars, lors de cette rencontre. Il y a noté aussi qu'il y avait des banderoles des supporters du PSG. Et là, le PSG s'est au parc par rapport à ce qui se passe autour de Paris et la construction peut-être d'un nouveau stade. Les supporters, eux, veulent que le PSG joue toujours, bien sûr, du côté du Parc des Princes. Mais pour l'instant, bien sûr, la direction préférait qu'on soit à un nouveau stade plus grand vu que le PSG aimerait être propriétaire de son stade. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. Et à noter aussi qu'il y a eu des chants homophobes. Et le speaker du Parc des Princes a demandé aux supporters parisiens de stopper leurs chants sur les Marseillais parce que là, dans six jours, il y a le Classico. Ils ont chanté quelques chansons, je ne vais pas vous dire, sur les supporters, enfin, sur l'Olympique de Marseille. Et du coup, le speaker a dit qu'il faut arrêter. Le PSG va être sanctionné peut-être d'un huis clos. Donc, voilà, face aux chants homophobes au Parc des Princes samedi, à une semaine du classique, le PSG réaffirme son engagement contre toutes les formes de discrimination. L'effet juge ces chants inacceptables et annonce que la commission de discipline va se saisir des éléments. Donc, il y aura certainement une amende et peut-être un huis clos pour la tribune. Ça doit être la tribune au Thaï, où il y a eu ces chants qu'on a pu entendre lors de cette rencontre. Et tiens, toujours avec le PSG, rien à voir avec le match d'avant, mais plutôt le match de demain. Et, en gros, il ne devait pas avoir de supporters du PSV. Je l'avais dit, c'était le 14 octobre la semaine dernière. En gros, le préfet de police avait dit non. Pas possible. Pourtant, 2000 billets avaient été vendus. Et du coup, les gars, le Conseil d'État a suspendu l'arrêt du ministère de l'Intérieur. Du coup, les supporters du PSV seront bien présents demain du côté du Parc des Princes pour cette rencontre de Ligue des Champions, qu'on parlera bien évidemment demain. Mais nous, on continue avec la Ligue 1 et les autres résultats du week-end. Et hier, il y avait un Le Havre, Lyon. Et Lyon, les gars, écrasaient l'équipe du Havre 4-0. Donc, Abner, Fofana, Lacazette et Céid Benrama. Quatre buteurs également différents du côté de l'Olympique lyonnais. Donc, cinquième victoire d'affilée qu'il y a pour Lyon. Depuis la défaite, on se souvient, contre l'Olympique de Marseille. L'Olympico, où ils avaient perdu. Ils ont changé que des victoires. Donc, voici les stats. Donc, ça a été un Lyon totalement dominateur. La victoire est totalement logique. Le Havre, les gars, c'est seulement une frappe cadrée. Dans le match, un Lyon, c'est huit tirs cadrés. Ils en ont mis la moitié. Au fond des filets, donc Lyon coule l'équipe du Havre. Et comme j'ai dit, depuis la défaite contre l'OM, ça avait été une défaite honteuse. Lyon avait joué tout le match avec un joueur en plus. Ils avaient perdu 3-2. Et bien, depuis, les gars, ils ont enchaîné que des victoires. Cette équipe de l'Olympique lyonnais, a noté qu'Alexandre Lacazette a ouvert son compteur but en Ligue 1. Pour Alexandre Lacazette, hier, a noté que Cherki a été passeur D. Donc, 6 matchs, 2 buts et 3 passes D. Voilà, donc, grosse... Enfin, actuellement, on a impressionné à son prime, on peut dire. Ryan Cherki a noté aussi que Malik Fofana, buteur également avec Lyon. Donc, sur ces 4 derniers matchs, il n'y a que contenante où il n'a pas été buteur. Sinon, on peut voir, par exemple, les Glasgow, il a marqué un doublé, une passe D. Hier, contre le Havre, buteur. Il a seulement 19 ans, mais pas ce jeune Malik Fofana. Et du côté du Havre, qui a pris 4-0. Donc, ça ne passe pas. Enfin, surtout pour les supporters, cette défaite. Donc, les supporters du Havre ont demandé des comptes à leur joueur après leur défaite 4-0 contre Lyon. Les Havre réalisent un début de saison bien inquiétant et pointent à la 16e place du Chantelet de France. C'est pour ça que les supporters sont descendus pour parler avec les joueurs du Havre, pour dire qu'est-ce qui se passe là. On se dirige tout droit. Les supporters ne veulent pas retourner, bien sûr, en Ligue 2, pour la saison future. On continue, il y a un beau CS Saint-Etienne. Racing Club de Lens, c'était samedi. J'ai un peu regardé, tiens, cette rencontre. Samedi, j'étais devant la télé. Et, bon, Lens s'est imposé 2-0, totalement logique. Lens s'est créé d'énormes occasions. Donc, belle victoire, bien sûr, des Lensois. Voici les statistiques. Donc, Saint-Etienne, c'est bien 15 tirs. Le problème, c'est une frappe cadrée. Il y a eu 14 tirs hors cadre. Ce n'est pas possible de louper autant, d'être aussi imprécis. Donc, Lens, c'est 13 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts marqués. Donc, la victoire est logique, bien sûr, pour les Lensois. Il y avait également à Brest contre Rennes. C'était hier, un partout. Donc, Del Castillo et Jota, un lancageur de Alitiade, a été buteur côté Stade Rennes. Il a égalisé en toute fin de match. Sinon, ça aurait été défaite pour le Stade Rennes. Voilà, partage des points entre ces deux équipes. Donc, voici les stats de la partie. A noter que le buteur côté Brestois, c'est Del Castillo. Buteur sur pénalty. Et c'est vrai qu'il arrive bien à tirer les pénaltys. Sur ses 13 derniers pénaltys tirés, il y en a marqué 12. Seulement un échec. Voilà, donc, de nouveau, un pénalty réussi pour Del Castillo. Et à noter que Jota, j'ai dit, a été buteur, le joueur portugais. Donc, il a marqué avec son entrejambe. On peut voir où c'est. C'est entrejambe, les gars. Il a réussi à marquer. Il l'a mis au fond des filets. Et c'est bien ça le plus important. Et du côté de Rennes, je l'ai dit que Julien Stéphan, heureusement, il a sauvé sa place. Parce qu'ils ont égalisé à la 87e. Il y aurait eu défaite. Il y aurait eu un nouveau coach. Mais même avec ce match, on ne sait pas s'il va rester en place ou non. Et il y a le nom de Igor Tudor, les gars. Alors, le Stade Rennes pense à l'ancien coach de l'OM pour prendre la place de Julien Stéphan sur le banc. Si les mauvais résultats continuent, parce que Rennes est actuellement très loin au classement. Hier, il y avait également l'AG OCR contre le Stade de Reims. C'est une victoire importante des Bourguignons. L'AG OCR 2-1. Donc, Diomondé et Traoré ont été les deux buteurs contre Nakamura. Un buteur côté Reims. Donc, la belle victoire de l'AG OCR dans l'optique, bien sûr, du maintien. Nantes contre Nice, ça s'est fini un partout. Abeline et Guesson ont été les deux buteurs du match. Un début coup sur coup. 67e et 72e minutes de jeu. Il y avait également Toulouse-Angers un partout entre ces deux équipes. Donc, voici les stats. C'est dommage pour Toulouse qui a énormément tiré. Mais, voilà, ils n'ont pas réussi à gagner cette rencontre. Du coup, tous les autres résultats, on avait parlé de Monaco-Lille. Enfin, on n'en parle pas aujourd'hui, parce qu'on avait parlé de samedi. Il y a eu 0-0. Le match est du vendredi soir. Donc, voilà, quasiment les plus grosses équipes. Que ce soit le PSG, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, que ce soit je ne sais pas qui. Lens, par exemple. Ils ont tous gagné leur rencontre. Concernant le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1. Donc, ça a marqué un peu en tête. Donc, Barcola a marqué un but. Donc, il reprend, enfin, il est seul en tête. Grenoult a également marqué, donc, 6 buts. Et après, Nakamura, qui a également marqué. Il a 5 buts au même niveau que Jonathan David, lui qui n'a pas marqué ce week-end. Il est 0-0 entre son club et Monaco. Donc, voilà, le classement actuellement des meilleurs buteurs du côté de la Ligue 1. Le classement tout court. Donc, à la huitième journée, c'est le PSG et Monaco. Voilà, les deux équipes ont 20 points. Marseille, troisième ou pas que la semaine prochaine, dimanche. Il y a Marseille contre le PSG. Donc, ça sera bien sûr un énorme choc. Donc, l'île à la quatrième place, lance cinquième. A noter que Lyon a bien monté au classement septième avec sa victoire 4-0 hier. Donc, Montpellier-Angers-Le Havre actuellement dans les trois dernières positions. Attention à Montpellier-Angers, là, parce qu'il y a déjà quatre points. Il peut voir que ça commence déjà à se décrocher. Regardez, il y a la treizième Rennes qui a déjà le double de points par rapport à Montpellier. Très rapidement, on va parler de la Ligue 2. Donc, on a parlé déjà vendredi, enfin, des matchs de vendredi. On a parlé samedi. Mais samedi, les gars, il y a les deux matchs. On va parler aujourd'hui. Donc, Amiens a imposé 3-1 contre l'Assage-Axio. Et Lorient s'est imposé 4-2 contre Annecy qui menait pourtant Annecy dans le match. Mais Lorient a su revenir et gagner le match. Donc, ce soir, choc des extrêmes à 3 contre le Paris FC. C'est simple. Bon, le Paris FC, avant la journée de Lorient, il s'était premier. Donc, c'était le premier contre le deuxième. Donc, voilà, si le Paris FC, ce soir, s'impose chez la Lanterne Rouge, l'équipe de Troyes, le Paris FC reprendra bien sûr la tête. Et surtout, le Paris FC objectif montant Ligue 1 quand on sait que le club va se faire acheter là très prochainement par des grosses fortunes. Très rapidement aussi, la Nationale 2, puisqu'on parle aussi un peu de Bordeaux, les gars, par rapport à leur descente. Donc, ils ont gagné 1-0 contre Avranche ce week-end. Donc, ouais, c'est ça. Ce samedi face à Avranche, je vois un score de 2-1, mais c'était le score d'avant. Donc, grâce à un nouveau but d'Andy Carroll, déjà son cinquième but en 3 matchs pour l'ancien attaquant de Liverpool, qui fait beaucoup de bien du côté de l'attaque des Girondins de Bordeaux. On continue, on va parler de l'ancien club de l'Andy Carroll, c'est Liverpool, et maintenant on bascule sur la Première Ligue. Et les matchs du week-end, donc Liverpool-Chelsea, c'était hier, et Liverpool s'est imposé 2-1. Donc, Mohamed Salah et Curti Jones ont été les deux buteurs contre un but de Nicolas Jackson côté Chelsea. Voici les stats de la partie. Donc, Chelsea a beaucoup tiré un 12-tirs, mais seulement deux tirs cadrés, une 10-tirs hors cadre. C'était compliqué, enfin, c'est comme tu dis, c'est compliqué de marquer si tu tires autant à côté. Donc, voilà, c'est Liverpool qui a été plus efficace, parce que le plus important, c'est, oui, c'est bien les stats, tout ça. Le plus important, c'est là, c'est le rectangle, c'est le résultat. Et le résultat, ça donne 2-1 pour Liverpool et puissance 4 pour Liverpool, parce que Liverpool s'offre une quatrième victoire de suite en Première Ligue. Et voilà, il reprend surtout la tête du championnat. De Première Ligue, et c'est vrai que Liverpool, c'est 11 matchs joués depuis le début de saison, c'est 10 victoires. Ils avaient perdu, je crois, un match, c'était qu'au Nottingham Forest à domicile, seul l'accro, on peut dire. Donc, 25 buts marqués pour seulement 5 petits buts encaissés. Donc, Ancelot, nouveau coach, ça se passe plutôt bien, ceux qui remplacent Klopp. L'ancien coach mythique du côté des Reds, il a noté que Salah était buteur, Salah buteur sur pénalty. Et voilà, les stats sont quand même très bonnes. Donc, en championnat en Première Ligue, il vient d'inscrire son cinquième but et 4 passes D. J'ai des décisifs sur 9 buts, 9 buts depuis le début de saison pour Mohamed Salah. Et si on rajoute les autres compétitions de la Ligue des Champions, tout ça, donc on monte à 11 matchs. Donc, 7 buts et 6 passes décisives pour Mohamed Salah, comme d'habitude, comme chaque année. C'est pour ça que c'est un très grand genre, parce qu'il est régulier, année après année. Et Salah a désormais marqué quand même 43 buts face au Big 6 de Première Ligue. Un Big 6, vous savez, c'est les deux Manchester, c'est Arsenal, c'est Tottenham, c'est Chelsea et c'est Liverpool. Donc, on a contre ces grosses équipes-là, donc là, il a affronté Chelsea, donc c'est déjà son 43ème but inscrit en championnat contre une équipe du Big 6 du côté de l'Angleterre. On va parler aussi de l'autre buteur que Curtis Jones n'a pas joué le match face à la Finlande avec l'Angleterre la semaine dernière, dimanche dernier, car il assista à l'accouchement de sa femme. Donc, le milieu de terrain anglais a vécu une semaine de rêve, il est devenu père d'une magnifique petite fille. Il a donné la victoire aux Reds hier après-midi, donc voilà, semaine dernière parfaite, on peut dire, pour Curtis Jones. Bon, on continue, on va parler de Manchester City, du côté de Wolverhampton, ils se sont fait très peur à City parce qu'ils perdent à 1-0. Bon, ils ont su souvent, ils ont été souvent menés, comme depuis le début de saison, je crois, sur 8 matchs de Première Ligue. Trop, 4 fois, ils ont été menés, puis ils ont quand même réussi à renverser le match, souvent ils ont même gagné le match, donc là, ils perdent à 1-0. Mais Givardiole à la 33ème et Johnstone à la 95ème minute de jeu. Deux joueurs défensifs ont été les deux buteurs, et voilà, avec cette victoire-là, c'est des points qui vont compter énormément, bien sûr, en fin de saison, 95ème. Voilà, donc, voici les stats, bon, après, ils ont totalement dominé, cette équipe de Wolverhampton, 22 tirs, 7 tirs cadrés et 2 buts marqués pour Manchester City. Et miraculé, comme j'ai dit, parce qu'il y a toujours un partout, contre les Lanternes Rouges, c'était les derniers, ça avait été 2 points de perdu, on peut dire, pour City. Mais voilà, ils ont quand même réussi à gagner le match, et City, surtout, a enchaîné un nouveau match en perte, et c'est un record absolu du côté de la Première Ligue. Donc, City a établi un nouveau record du club avec 31 matchs consécutifs sans défaite en Première Ligue. L'ancien record, c'est City eux-mêmes, de avril 2017 à janvier 2018, ils ont enchaîné 30 matchs d'affilée sans perte, ils ont perdu le 31ème. Et là, ça y est, là, ils sont à 31 matchs d'affilée sans perte depuis décembre. Tiens, là, dans un mois et demi, les gars, ça va faire un an, enfin, s'ils n'ont pas perdu depuis, un an qu'ils n'ont pas perdu en Première Ligue. Donc, depuis décembre 2023, aucune défaite, 31 matchs d'affilée sans perte, et c'est le record absolu du côté du championnat de Première Ligue. Et côté, Wolverhampton, c'est une catastrophe, parce que Wolverhampton mena un zéro, bon, ils ont perdu, mais voilà, ils restent quand même sur une série de 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Derniers, ils ont un point, ils ont fait seulement un nul, ils nous ont tout perdu depuis le début de la saison. On va parler d'Arsenal qui a été battu, voilà, du côté de Bornemouth 2-0. Il a noté qu'ils ont pris un rouge, Saliba a pris carte rouge à la 30ème minute de jeu, et du coup, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 pour une heure de jeu, on va dire. Et voilà, Bornemouth a su gagner le match. Donc, ça a été très compliqué pour Arsenal, 6 tirs dans le match, une frappe quadrée avec un joueur en moins, on sait que ce n'est pas pareil. Bon, il y a des équipes qui arrivent à gagner, des fois qu'un joueur en moins, on a pu voir Marseille qui avait gagné contre Lyon, mais des fois, c'est plus compliqué, comme pour les Gunners, parce que Bornemouth en voulait plus, et du coup, la victoire est logique pour Bornemouth, dommage pour Arsenal, parce que Liverpool et City ont gagné, alors qu'Arsenal, eux, ont perdu, ils laissent des points. Donc, Arsenal craque et laisse filer des points, et surtout qu'Arsenal, les gars, n'avaient plus perdu en match officiel depuis avril 2024. Ça faisait 5 mois, ça faisait 5 mois qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match, et là, défaite, avec Gunners, surtout, c'est ce fait de jeu-là, c'est le carton rouge de William Saliba, parce qu'on pense à 11 contre 11. Peut-être qu'ils n'auraient peut-être pas gagné, mais peut-être qu'il y aurait eu la nulle, peut-être qu'ils auraient mieux joué, peut-être qu'ils auraient eu plus d'occas, mais voilà, 10 contre 11, ça a été trop compliqué. Manchester United contre Brentford, et Manchester United s'est imposé de 1, noté qu'ils perdaient, ils étaient encore menés juste avant la mi-temps, Pinnock a été buteur côté Brentford, avant que Garnaccio et Ogelune marquent 2 buts en seconde période, ils donnent 3 points très importants pour Manchester United. Bon, ça, après, c'est une victoire méritée, 23 tirons, 11 tir cadré pour Manchester, 2 buts, il y a eu quand même 9 à Red du gardien de Brentford, à noter que Ogelune a marqué son premier but cette saison, du côté de la première ligue, et à noter aussi le très gros match de Mathis de Litt, il y a noté que, regardez, on peut le voir qu'il est rouge là, sur son visage, mais il était le visage en sang, avec un choc à la tête avec Kevin Chad, plus de peur que de mal pour le défenseur néerlandais, qui a réalisé une super prestation face à Brentford ce week-end. Tottenham contre West Ham, le match avait lieu samedi à 13h30, et c'est Tottenham qui s'est imposé 4-1, à noter que West Ham menait 1-0 grâce à Mohamed Kudus, qui était buteur, mais qui a pris rouge à la 86e, à Kudus, mais voilà, après, Tottenham a su renverser le match et gagner le match, Kudus est ce qu'il dit, Bissouma, but contre son camp d'Areola, le gardien de West Ham, et Hugminson, buteur, donc voilà, belle victoire, 4-1, de Tottenham, pourtant, ça avait bien commencé avec West Ham, je vous l'ai dit, parce que Kudus a marqué le but du 1-0, regardez la célébration qu'il a fait, célébration chaise, il est parti s'asseoir sur une chaise d'un ramasseur de balles, bon, après, comme j'ai dit, ça a été plus compliqué pour lui, parce que déjà, son équipe a perdu, et lui, il a pris un carton rouge, Newcastle contre Brighton, c'était une grosse affiche, et c'est Brighton à une équipe, on sait, une équipe redoutable, très belle équipe, et bien, elles sont imposées 1-0 grâce à Danny Welbeck, l'unique buteur du match à la 35e minute de jeu, on sait que c'est compliqué d'aller prendre des points dans le stade de Newcastle, et bien, Brighton l'a fait cette saison, Ipswich contre Everton, et Everton s'est imposé 2-0, Ndiaye et Kine ont été les deux buteurs, à noter qu'Ndiaye, un ancien marseillais a été buteur, et c'est que ça se passe plutôt bien du côté d'Everton, regardez, regardez ses performances, donc il y a des retours, et en étant intéressant en cette saison, donc la buteur, le dernier match, il n'était pas sur D, il faut voir que, regardez, c'est les notes à chaque fois, il y a des notes en vert, par rapport à notre moyenne de son match, donc, alors qu'à Marseille, c'était très compliqué, mais en première ligue, pour l'instant, ça se passe très bien, Everton, pour l'ancien, l'ancien joueur, Fulham contre Aston Villa, Aston Villa, c'est imposé 3-1, Rodgers, Watkins, c'est un but contre son camp, donc voilà, parfait, bien sûr, pour l'équipe d'Aston Villa, noter que Milano Martinez, gardien argentin, Arrita Penati, la Chandra, après les supporters de Fulham, lors de cette rencontre, donc, belle victoire d'Aston Villa, un match aussi fou, les gars, entre Southampton et l'équipe de Leicester, pourquoi ? Parce que Southampton menait 2-0 dans le match, et voilà, 1-0, 2-0, puis après, ben, ils ont pris, comeback, remontada, on peut dire ça, ouais, remontada, 65e, 74e et 98e minute de jeu, c'est qui ? C'est Ayou, les gars, tiens, Ayou, les gars, qui a marqué le dernier but, toute fin de match, et qui a donné 3 points très importants à l'équipe de Leicester, tous les autres résultats de cette journée, du côté de l'Angleterre, à qui je n'ai pas parlé, ben, je crois que j'ai parlé de tout le monde, je crois que j'ai parlé de toutes les rencontres, donc il reste un match ce soir, c'est Nottingham Forest contre Crystal Palace, on en parlera demain, bien sûr, de ce résultat, et le classement, ça donne quoi ? Ça donne que Liverpool, avec sa victoire hier, contre Chelsea, en tête, un point d'avance devant City, et Arsenal, là, je dépois, Arsenal a réalisé 4 points derrière, quand même l'équipe de Liverpool après leur défaite à Bournemouth, donc, voilà, ben, après, il y a Stoneville-là aussi, qui est toujours au contact, Brighton, 15 points, puis après, il y a Chelsea, au Manchester, même avec leur victoire, ils sont encore toujours très loin de classement, ils sont 11e, ils ont quand même 10 points de retard, Manchester, sur Liverpool, après 8 journées, ça fait quand même un sacré creux à combler. Bref, on continue, on va parler d'un autre championnat, le championnat espagnol, et on commence avec le FC Barcelone, qui est joué hier soir contre Séville, et le Barça, c'est impressionnant ce début de saison, ben, ça a été la même chose, la même chose hier soir, 5-1 contre Séville, donc Lewandowski doublé, Lewandowski homme du match, alors, de cette rencontre, Pedri buteur et un doublé de Pablo Torre, donc, voilà, score parfait, bien sûr, pour le FC Barcelone, ça marque beaucoup de buts, quand même, le Barça, cette saison, 21 tirs, 9 tirs cadrés, et 5 buts marqués, on va parler, ben, tiens, de l'homme du match, c'est lui, c'est Robert Lewandowski, donc, c'est simple, toute compétition confondue, Liga plus Ligue des Champions, c'est 12 matchs joués, déjà, 14 buts inscrits, dont 12 en Ligue A et 2 en Ligue des Champions, voilà, donc, 14 buts et 2 passes D, pour, ben, pour Robert Lewandowski, qui est sur la cadence qu'il avait à l'époque, du côté du Bayern, il avait des stats comme ça, et c'est vrai que Lewandowski, j'ai dit, il a 14 buts, 2 passes D, Rafinha, c'est 6 buts, 6 passes D, et l'Aminiamal, c'est 5 buts et 6 passes D, toute compétition confondue, c'est le trio d'attaque du côté du Barça, et c'est peut-être le meilleur trio, actuellement, au monde, hein, c'est le trio, les gars, qui est quasiment décisif à chaque match, l'Aminiamal a délivré une passe D, je crois que Rafinha aussi a fait une passe D, lors de la rencontre ce week-end, et pour revenir, nous, sur Lewandowski, donc, avec son doublé, donc, il devient le seul troisième meilleur buteur des 5 plus gros championats européens, donc, il y a Messi, bien sûr, 496 buts avec le Barça, et avec le PSG, Ronaldo avec Manchester, avec le Real, avec la Juve, c'est 495 buts, hein, en championnat, je vous parle, hein, et Lewandowski avec le Bayern, et avec le Barça, c'est 366 buts, et le Dortmund aussi, qu'on peut prendre en compte, donc, voilà, il est seul à la troisième place, bon, il est encore très loin des deux autres, il n'y a qu'un but, il n'y a qu'un but qui décale entre les deux-là, mais bon, on peut voir que Lewandowski est dans le top 3. Toujours, tiens, avec le Barça, on va parler aussi de Jules Koundé, parce qu'hier, c'était son centième match du côté du FC Barcelone, un lui-tien qui joue contre son ancien club Séville, parce qu'avant de venir au Barça, il joue à l'UFC Séville, et voilà, encore une très belle prestation pour le défenseur français, qui est un joueur indispensable à l'équipe, enfin, l'équipe d'un de ses flics, à noter que Rafinha a donné le prix du meilleur joueur du mois à la Miniamal, Rafinha l'avait remporté lors du mois d'août, et c'est la Miniamal qui a remporté le prix du joueur du mois du côté de la Liga pour le mois de septembre, et passation du prix, on peut dire, voilà, la Miniamal a pleuvé fièrement, on peut dire, ce prix, c'est son premier qui remporte du côté de l'Espagne, un prix du meilleur joueur du mois, et la Miniamal, donc, passeur D, donc, les deux derniers joueurs du FC Barcelone à avoir délivré six passes D lors des dix premiers matchs d'une saison de Liga, il y a la Miniamal qui est déjà à six passes D en dix matchs de Liga, il y avait aussi Léo Messer en 2014-2015, c'est les deux seuls joueurs du Barça, à avoir réalisé cette performance, on va parler aussi de Gavi, parce que ça a été aussi le gros moment de la soirée hier, le retour de Gavi, onze mois après cette fête, les ligaments croisés, il est rentré en cours de jeu, il a remplacé Pedri, et il a porté directement le brassard de capitaine Gavi, donc, voilà, 335 jours après, ben, Gavi fait son retour, donc, ça c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Barça, qui va enchaîner des gros matchs, là, il y a le Bayern, après-demain, il y a le Real Madrid samedi prochain, donc, là, tu fais revenir Gavi, ça, c'est de bonne augure, bien sûr, pour les prochaines rencontres, c'est que le Barça, je dis, c'est une équipe qui marque beaucoup, 39 buts, toutes compétitions confondues, on ne peut pas que les années passées 5, un autre match avait passé 5, vous avez passé aussi un 7-0 à Real Valadouid, donc, ça monte les buts, donc, le Barça 39 et le Bayern 37, et les deux équipes s'affrontent dès après-demain, en Ligue des Champions, voilà, les deux meilleures attaques du top 5 Europe 1, s'affrontent, mercredi, en Ligue des Champions, on a de voir ça, ce Barça-Bayern, prévu après-demain, on continue avec le Real Madrid, qui jouait contre le Celta, c'était samedi soir, et le Real Madrid s'est imposé de 1, grâce à Kylian Mbappé et Vini Junior, sa doublette en attaque, les deux ont été buteurs, donc, magnifique but, Kylian Mbappé, grosse frappe lointaine, en pleine du cas, et beau but aussi de Vini sur un caviar, de, comment dire, de Lucas Modric, donc, voici les statistiques de la partie, donc, j'ai un peu regardé le match, le Celta a eu aussi des grosses occasions, en début de match, Kroos face à face, le Takan a tiré à côté, voilà, bon, le Real, les gars, toujours une équipe très efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts marqués pour le Real, efficace, alors que le Celta, les gars, c'est 5 tirs cadrés, et c'est seulement 1 but marqué, 4 arrêts, du gardien, bien sûr, Thibaut Courtois, qui est comme d'habitude, exceptionnel, imperturbable, avec, bien sûr, Kylian Mbappé, parce qu'Mbappé, voilà, par rapport à sa virée, on se souvient, en Suède, tout ça, et bien, il a quand même fait une grosse partie, il a même été élu homme du match, c'est la quatrième fois cette saison, qu'il est élu homme du match, d'une rencontre du Real Madrid, Kylian Mbappé, on peut voir la joie, bien sûr, de Mbappé, buteur, samedi soir, et Mbappé, si on fait son bilan, après 2 mois de compétition, c'est 12 matchs joués, c'est déjà 8 buts inscrits, une passe D, pour Kylian Mbappé, du côté du Real Madrid, Vini Junior également buteur, donc là, dans San Vini, voilà, dans ce, qui n'a pas trop plu aux supporters du Celta, mais bon, c'est comme ça, et Vini les gars, c'est 5 buts et 6 passes D, pour Vini en Liga cette saison, lui aussi bien sûr, comme d'habitude, une grosse cadence de but, et tiens, lundi prochain, on est le 21, le 28, dans une semaine jour pour jour, il remportera bien sûr, son premier ballon d'or, Vini Junior, on va parler aussi de Modric, parce que Modric, c'est lui qui a délivré le caviar, pour le but de Vini Junior, et Modric, c'est un gars qui a commencé remplaçant, il est rentré à 63ème, et 3 minutes plus tard, passeur D, à 39 ans et 40 jours, et par rapport à son âge, les gars, c'est un record, il est devenu ce week-end, le joueur le plus vieux de l'histoire, à jouer un match du côté du Real Madrid, tout simplement, il dépasse Ferran Puskas, qui avait joué à 39 ans et 36 jours, donc voilà, plus il va jouer dans la saison, plus ce record va être haut, parce que plus il va prendre de l'âge, donc voilà, 39 ans et 40 jours, c'est le record actuellement, d'un joueur le plus vieux, avoir joué un match, la compétition officielle du côté du Real Madrid, Tchouamini, il a joué son centième match déjà avec le Real Madrid, une victoire à la clé, pour le milieu français, et toujours tient avec le Real, le nouveau bus du Real Madrid, qui arbore le palmarès, incroyable, la camion du club, avec tout ce qu'ils ont pu remporter, bien sûr, 36 ligas, ou par exemple, 15 Champions League, bien sûr, le club, enfin l'un des clubs, les plus titrés, de l'histoire du football, et le Real Madrid, n'oubliez pas, ils sont quand même invaincus depuis 42 matchs, d'affilée en Ligue 1, 42 matchs sans perdre, et c'était contre l'Atletico, c'était en septembre 2023, il y a plus d'un an et un mois, la dernière fois qu'ils ont perdu, donc le record absolu de la Ligue 1, c'est 43 matchs, ils sont à un match, d'égaler le record du Barça, en 2017, qui a enchaîné 43 matchs d'affilée sans perdre, et bien, le prochain match du Real, c'est contre le Barça, pour égaler ce record, contre l'équipe qui détient ce record, le Barça, donc voilà, ça sera samedi soir, bien sûr, ce Classico, ça sera Madrid, ce match allé, on va parler, il y a d'un autre Madrid, l'Atletico Madrid, qui joue contre les Ganes, c'est l'Atletico, c'est imposé 3-1, donc Sorlotte, Griezmann, et nouveau Sorlotte, qui a marqué un doublé dans la rencontre, donc parfait, les trois, ils perdent 1-0, l'Atletico, ils ont fait un comeback, en 20 dernières minutes, ils ont marqué, bien sûr, 3 buts, 24 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts inscrits, bien sûr, pour l'Atletico, qui mérite sa victoire, bien sûr, et Griezmann, buteur, donc 10 matchs de Liga, cette saison, et 3 buts, et 4 passes D, des belles stats, bien sûr, pour Griezou, et pour son but, les gars, il était celui qui a fait la passe D, c'est lui, c'est Giuliano Simone, le fils du légendaire, Diego Simon, le code de l'Atletico, il a fait jouer son fils hier, et il a délivré une passe D, tout simplement, pour le but, d'Antoine Griezmann, il est entré en jeu à la 57ème, une vingtaine de minutes après, il a été auteur d'une passe D sur le but de Griezmann, l'Atletic club légale contre l'Espagnol, et Bilbo s'est imposé 4-1, avec un doublé de Inaki Williams, parfait, bien sûr, du côté de l'Atletico, enfin de l'Atletico Bilbo, c'est pas le même, Atlétique et Atlético, c'est pas le même, donc voilà, belle victoire, bien sûr, de Bilbo, et sinon, tous les autres résultats du côté de la Liga, je ne sais pas, tiens, Giron, qui joue cette semaine, en Ligue des Champions, a perdu 1-0 contre la Real Sociedad, Villareal a fait un partout, contre l'État fait ce soir, il y a Valence contre la Spalmas, coup d'envoi 21h, un petit coup d'œil aussi, tiens par rapport au classement de la Liga, Lewandowski très loin devant les autres, Lewandowski, c'est 12 buts inscrits en Liga, il y a 14 en tout, si on rajoute les 2 en Ligue des Champions, donc sur ces 12 buts, il est inscrit 2 pénaltys, donc les 2 après, c'est Ayodze, Pérez et Mbappé, qui a 6 buts en Liga, donc 3 pénaltys, et du coup, le classement, donc le Barça reprend ses 3 points d'avance sur le Real Madrid, il y a une semaine, enfin là, quelques jours du Classico, donc voilà, le match très important, samedi prochain, imaginez le Barça arrive à s'imposer, le Barça prendrait 6 points d'avance sur le Real, et si le Real arrive à gagner contre l'équipe du Barça, le Real reviendrait sur le FC Barcelone, donc voilà, le gros gros match bien sûr, samedi prochain, qu'on parlera là au fil bien sûr, des jours, donc l'Atletico, il y a déjà des crues, regardez, comme le Barça, déjà comme 7 points d'avance sur l'Atletico, ça va se jouer de toute façon entre le Real et le Barça, comme souvent, le titre du côté de la Liga, on prend la direction maintenant de l'Italie, et on commence avec cette belle rencontre, l'Est-Roma contre l'Inter, et c'est l'Inter qui s'est imposé grâce à l'Otaro Martinez, l'unique buteur du match, voilà, donc parfait, pour l'attaquant argentin, victoire 1-0 bien sûr de l'Inter, mais là, voici les statistiques de la partie, il y avait également, ça a été le 1-0, à la mode, ce week-end du côté de l'Italie, parce que là, 1-0, Empoli, Naples, 1-0, Varatilia, l'unique buteur du match, après, n'oubliez pas les gars, 15-0, 7-0, c'est pareil, enfin, c'est pas le même nombre de buts marqués, mais niveau classement, c'est la même chose, tu prends 3 points, donc voilà, donc Varatilia, l'unique buteur du match, un but sur pénalty à la 63ème minute de jeu, pour Varatilia, toujours avec, tiens, un tir cadré, un but directement pour Naples, alors qu'ils ont fait quand même 4 tirs cadrés en Empoli, 0 buts marqués, toujours avec le score de 1-0, ben, Milan C contre Udinese, 1-0, ça suffit, Chukwetze, buteur à la 13ème minute de jeu, à noter qu'ils ont joué 30ème avec un rouge, bon, ils ont quand même réussi à conserver cet avantage d'un but, l'équipe de Milan, pareil avec le 1-0, les gars, Juventus contre l'Aladio, là Juventus, Turin s'est imposé 1-0, grâce à un but d'un genre de l'Aladio consoquant, voilà, donc Gila, donc voilà encore 4-4-0, bon, il n'y a pas eu que des 1-0, par exemple, parce que la Talenta s'est imposé 2-0 contre Venise, dont un but de Matteo Rettegui, c'est vrai que les gars, sur ses 4 derniers matchs, voilà, entre Venise, Israël, Belgique et le Genoa, parce qu'il partait en sélection, et bien à chaque fois, il était buteur, même contre Genoa, il avait inscrit un triplé, ce jour Rettegui, donc 8 matchs joués, cette saison en série 1, 8 buts et 2 passes décisives, un but et une passe D, alors de la rencontre, il était décisif sur les 2 buts de son équipe, ce week-end, les autres résultats du côté de l'Italie, Como, Tiacon, Parma, partout, Florentina 6-0, il n'y a plus eu un 0, il y a eu 6-0 pour la Florentina, contre l'Etze, et ce soir, il y aura un Elias Veyron, contre Monza, prévu à 20h45, et au classement, ça donne quoi ? Ça donne que Naples, en tête devant l'Inter, la Juve Milan et la Talenta, il y a les plus grosses équipes, bien sûr, qui sont aux 5 premières positions, une équipe qui déçoit, la Lazio 8ème, la Esroma surtout 11ème, la Esroma, c'est, voilà, ils sont complètement décrochés, avec 10 points, il y a 9 points de retard, sur l'équipe de Naples, du côté de l'Allemagne, on commence avec le leader, le Bayern Munich, qui joue contre Stuttgart, il y a deux équipes, qui vont jouer en Ligue des Champions, cette semaine, et le Bayern a écrasé Stuttgart, 4-0, grâce à un but de Kingsley Coman, mais surtout un triplé de Harry Kane, bien sûr, donc, les 4 buts ont été à ce qu'en deuxième période, pour le Bayern, à 22 tirs, 10 tirs cadrés, donc voilà, le Bayern, on parlait du Barça en forme, avec la victoire 5-1, et le Bayern aussi en forme, parce que demain, enfin, c'est mercredi, et les deux équipes vont s'affronter, donc voilà, le Bayern aussi en pleine confiance, avant d'affronter, et de se déplacer à Barcelone, après-demain, et triplé d'Harry Kane, donc 3ème triplé, déjà cette saison pour lui, donc 13 buts en 10 matchs, toute compétition confondue, le meilleur buteur du top 5 européen, c'est lui, c'est lui en championnat, je vous parle, parce qu'on parlait de Lewandowski, 12 buts en championnat, en Ligue 1, mais lui, il a 13 buts en Bundesliga, c'est lui actuellement, le meilleur buteur en championnat, Harry Kane, il est reparti bien, enfin, par rapport à son triplé, qui peut mettre de nouveau chez lui, je ne sais pas s'il a encore de la place, pour mettre ses ballons, parce qu'il en marque beaucoup, des triplés ces temps-ci, et l'autre buteur, c'est Kingsley Coman, et ça fait plaisir, parce que son dernier but en championnat, remonte au 21 octobre 2023, il y a un an, il y a un an les gars, qui n'avait plus marqué, c'était face à Mayence, ce but doit lui faire beaucoup de bien, à Kingsley Coman, un an après il a remarqué, en championnat, le joueur français, il a noté quand même, le gros coup dur pour le Bayern, tiens, c'est le directeur sportif du Bayern, à propos de la blessure d'Alexandar Pavlovitch, il a dit, nous soupçonnons une fracture de la clavicule, c'est dramatique, c'est vrai, et c'est bien ça, donc, il s'est fracturé, la clavicule va devoir se faire opérer, il sera forfait pour les trois prochains mois, il reviendra février, voilà, ce joueur Pavlovitch, qui est un joueur très important, du côté de l'équipe de Vincent Copagny, donc on lui souhaite bien sûr, un bon rétablissement, et du coup forfait bien sûr, pour les prochaines rencontres, on va parler aussi de Michael Olyse, donc il a joué, il n'a pas été buteur, mais il a été élu meilleur joueur du mois de septembre, enfin, pas en Bundesliga, mais au Bayern, au Bayern, c'est lui le meilleur joueur du club, donc 5 matchs, 5 buts et 2 passes D, pour Michael Olyse, lors du mois de septembre, du côté du Bayern, les deuxièmes actuellement, c'est, bah c'est Leipzig, les gars, qui s'est imposé 2-0 à Maillans ce week-end, avec un but de Xavi Simons, le parisien, mais pas que la partie en PSG, et Orban, également buteur, donc voilà, parfait bien sûr, pour le RB Leipzig, Leverkusen, se sont imposés 2-1 contre Francfort, avec un but de Andrich et Boniface, donc voilà, parfait, et Marmous, tiens, il était buteur encore lui, le joueur égyptien du côté de Francfort, voici les stades 27 tirs, 9 tirs quadrées, pour Leverkusen, et Omar Marmous est en train de choquer la Bundesliga, donc 7 matchs, 9 buts et 4 passes D, c'est quand même fou, bon, son équipe a perdu, mais lui, de nouveau buteur, mais pas que lors du dernier match, il avait fait 3 partout avant la trêve, il avait été double buteur, une passe D, et lors du 3-3 contre le Bayern, et côté Leverkusen, j'ai dit, donc ce match a lieu samedi, donc Boniface, les gars, il a joué, il a marqué, mais on a pris, de la nuit de samedi à dimanche, en gros, qu'il a eu un accident de la route, un accident de voiture, donc qu'est-ce qu'on va voir, donc il a été hospitalisé, à la suite d'un accident de voiture, indemne, il a été hospitalisé, c'est notamment affiché sur la liste de ceux, avec la main gauche ensanglantée, voilà, donc ça, heureusement, a plus de peur que de mal, pour lui aussi, enfin, l'accident qu'il a eu, donc voilà, après ce qui sera disponible pour le match de Ligue des Champions, cette semaine, ça on verra, vu qu'il a eu un accident, comme j'ai dit, il a eu, enfin, il a eu un problème, on peut dire à la main, bref, pour revenir sur le championnat allemand, tous les autres résultats, il y a qui que je n'ai pas parlé, qui a Union Berlin, hier, qui s'est imposé 2-0, le Werder, qui s'est imposé 4-2 du côté de Wolfsburg, comme ça, on a beaucoup de buts, regardez les gars, quasiment tous les matchs, il y a à peu près 3-4 buts à chaque fois inscrit par match, donc c'est comme ça, la Bundesliga, c'est un championnat où il y a énormément de buts, donc voilà, et au classement, ça donne quoi ? Ben, ça donne que le Bayern Lepzig, les deux équipes en tête, avec 17 points, Fribourg 15 points, Leverkusen 14 points, et Dortmund 1, actuellement 13 points, bon, après c'est quand même serré, bien sûr, à partir de Dortmund là, il y a seulement 4 points d'écart entre les 7 premiers, voilà, tout peut, enfin, tout peut encore beaucoup bouger, Borum les gars, c'est un point, c'est quand même un nul et 6 défaits depuis le début de saison, on continue très rapidement avec d'autres résultats les gars, tiens, du côté du championnat saoudien, il y a Al Itiad contre Al Katsia, une équipe promue, ils ont beaucoup investi, et bien, ils ont perdu 3-1 contre Al Itiad, donc Benzema, Diaby et Mitage ont été 3 buteurs côté Al Itiad, et Aubameyang, il n'y a qu'à signer du côté d'Al Katsia, a été buteur également, mais son équipe s'est inclinée, et pour parler, tiens, Benzema, parce qu'il a été de nouveau buteur, et sur ses 6 derniers matchs de championnat, à chaque fois, il était buteur, il fait un gros début de saison, enfin, on lance un joueur du Real Madrid, et Moussa Diaby également, buteur et passeur D, donc buteur 60ème, et à la 7ème, passeur D, donc décisif sur 2, les 3 buts de son équipe, et 1 but, et 8 passes D en 8 matchs, pour l'ancien joueur d'Aston Villa, à noter les retrouvailles anciennes entre Karim Benzema, Nacho, deux anciens joueurs du Real Madrid, qui sont partis en Arabie, cédite, donc les deux sont capitaines, et ont pu se retrouver lors de cette rencontre, il y a une photo d'Obameyang, après son but, malgré la défaite de son équipe, et sinon, tous les autres résultats, donc on avait parlé, bien sûr, qu'Al Nasser, ou même Al-Hilal, se sont imposés, bien sûr, ce week-end, au classement, Al-Hilal, toujours en tête, 7 matchs de victoire, de toute façon, ils ont tout gagné, donc ils ont 4 points d'avance, sur Ali Thiad, qui a perdu un match, c'est évité contre Al-Hilal, et Al-Nasser, 17 points, donc voilà, les 3 plus grosses équipes, on va dire, du championnat saoudien, sont en 3 premières places, et concernant Al-Hilal, qu'on joue vendredi, parce qu'aujourd'hui, lundi, il joue un match de Ligue des Champions Asiatiques, et on en parlait, ces derniers jours, et c'est bien officiel, Neymar est convoqué, pour le match de Ligue des Champions Asiatiques, aujourd'hui, face à Al-1, c'est une grosse équipe, grosse équipe, c'est une équipe des Amas, l'Emirat Arabes Unique, a gagné la Ligue des Champions Asiatiques, saison dernière, c'est comme un gros morceau, donc Neymar fait son retour, du côté de Al-Hilal, donc un an après, ça a baissé au ligament croisé, un peu comme Gaby qu'on parlait tout à l'heure, il va certainement jouer quelques minutes, ce soir, il a dit à ceux que j'aime le plus, c'est jouer au football, chaque jour, loin du terrain, c'est une souffrance pour moi, c'est ce qui me fait le plus mal, donc là, il est revenu par rapport à une vidéo, par rapport à son retour dans le groupe, où il était en pleurs, parce qu'il est très ému de revenir, bien sûr, on est marre, on lui souhaite bonne chance, du côté du championnat néerlandais, on voit si tous les résultats, avec par exemple la victoire du PSV, qui a un an à la front, on se déplacer de Mars au PSG, mais on a gagné 2-1 contre Alkmaar, où la victoire, je ne sais pas, on pourrait prendre de qui, de l'Ajax, difficile 4-3 du côté d'Héraclès-Almimo, du côté du championnat néerlandais, donc voici le classement actuel, le PSV, les gars, avant d'affronter le PSG, c'est 9 matchs, 9 victoires, PSV de Dunven, attention bien sûr, c'est une équipe qui a déjà marqué 29 buts, en ce début de saison, du côté du championnat belge, un Bruges s'est imposé, on peut voir également, que le standard de Liège, c'est également imposé, ou Genk, c'est également imposé, ce week-end, il y avait un gros match, en Lui en Saint-Giloise, Lagantoise, il y a eu 0-0, et le classement, c'est Genk, Lagantoise et Bruges, aux 3 premières positions, avec Racing Genk, qui commence déjà à creuser les caves, avec déjà 7 points d'avance, quand même, sur son dauphin, et du côté de la Turquie, voici tous les autres, enfin tous les résultats du week-end, le Galatasaray s'est imposé 3-0, le Bechikta s'est imposé 2-0, et le Fener a été tenu en échec, de partout ce week-end, et actuellement le classement, c'est le Galatasaray, qui a 5 points d'avance sur le Bechikta, avec un match en plus, pour le Galatasaray, et on finit les gars, avec l'Inter Miami de Léo Messi, parce qu'il jouait le dernier match de MLS, enfin de championnat, ils ont gagné 6-2, avec un doublé de Luce Sorez, et un triplé de Léo Messi, les gars, 6-2 contre New England Revolution, une équipe américaine, et Messi qui a commencé sur le banc, il est en train, en jouant à 58ème, et 20 minutes après, buteur, puis après il a enchaîné, avec un triplé de 11 minutes, pour Léo Messi, c'est fou les gars, donc la semaine dernière, il a inscrit un triplé contre la Bolivie, et 2 passes D, dans la victoire 6-0 de l'Argentine, et 3 buts, c'était de la nuit de samedi à dimanche, donc en gros, la semaine dernière, il a inscrit 6 buts, et 2 passes D en 2 matchs, en l'espace de 3-4 jours, les Calais, donc incroyable, bien sûr Léo Messi, et c'est simple, depuis la première journée, parce qu'oubliez pas, qu'une saison de MLS, se joue pas comme nous, en Europe, où ça joue de, on va dire, d'août jusqu'à mai, ça joue sur une année civile, on va dire, de février jusqu'à là, parce que maintenant, ça a basculé sur les playoffs, bien sûr, du côté de la MLS, et en tout, depuis janvier, il a joué 19 matchs, 20 buts et 17 passes D, c'est fou comme les stats, de Léo Messi, a noté aussi les stats, sur cette saison de Luis Suarez, 27 matchs, 20 buts et 9 passes D, les deux ont marqué le même nombre de buts, Messi et Suarez, 20 buts comme un sprint championnat, mais c'est même pas eu les meilleurs buteurs du côté du championnat de la MLS, il y a un joueur qui a marqué plus, c'est Ben Teke, qui finit meilleur buteur de la saison MLS, avec 27 buts inscrits du côté de Washington, DC Neistad, après Messi et Suarez, comme j'ai dit, 20 buts inscrits, donc maintenant, c'est place au playoff, un système de playoff, pour savoir qui sera champion, du côté de championnat, et par rapport au point prix, et bien, l'Inter-Miami, les gars, avec 34 matchs joués, c'était le dernier match, maintenant, il n'y a plus de match, maintenant, c'est les playoffs, je l'ai dit, donc ils ont fait 22 victoires, 8 matchs joués, 4 défaites, ils ont pris 74 points, et avec 74 points, l'Inter-Miami établit le meilleur total, sur une saison, dans l'histoire de la MLS, jamais une équipe, n'avait pris autant de points, tout simplement, sur une saison, on rappelle que le club, était dernier du classement, avant l'arrivée de Léo Messi, après, n'oubliez pas, quand MLS, les gars, même si tu finis dernier, tu ne peux pas descendre, c'est des ligues fermées, on peut dire, donc ils étaient quand même, réussis à se matir, malgré qu'ils avaient fini dernier, donc Messi est arrivé, enfin, et tu as toujours avec l'Inter-Miami, parce qu'il y a une fantinité là, le président de la FIFA, lors de la victoire, bien sûr, ce week-end de l'Inter-Miami, il a annoncé, que l'Inter-Miami, a été bien présent, pour la coupe du monde des clubs, l'été prochain, et tu as fini cet épisode d'aujourd'hui, avec toutes les équipes engagées, la coupe du monde des clubs, donc, tu as tout d'abord, les 8 premières équipes, que des équipes européennes, il y a le Real, il y a le Bayern, il y a le PSG, il y a City, l'Atletico, Dortmund, l'Inter, la Juve, il y a également Chelsea, l'équipe du Benfica, le Salzbourg et Porto, donc, voilà, 12 clubs européens, sur les 32 équipes en tout, il y aura des clubs, par exemple, comme Alilal, l'équipe de Neymar, Ouidad, Casablanca sera là, Urawa, c'est une équipe, qui a gagné, je crois, il y a deux ans, il a gagné la Ligue des Champions Asiatiques, Pachuca, c'est une équipe mexicaine, il y aura, du coup, l'Inter-Miami, qui est un club invité, Palmeiras, Flamingo, Fluminense, Al-Ali, une équipe égyptienne, Al-Ain, qui a gagné la saison dernière à la Ligue des Champions Asiatiques, qui joue ce soir contre Alilal, Monterrey, une équipe mexicaine, Seattle Sunders, il y aura également River Plate, Boca Juniors, Auckland, Ulsen HD, je ne peux pas trop qui sait, Mamelody Sundo, une équipe d'Amérique du Sud, Club Léon, Espérance de Tunis, et il reste encore une place à prendre, je ne sais pas, c'est qui qui va, enfin, c'est qui, comment elle va être dévoilée, cette équipe-là, mais il reste encore une équipe, et voilà, il y aura 32 équipes, comme une vraie Coupe du Monde, et il y aura des poules de 4, avec des équipes européennes, qui pourront affronter des équipes, peu importe, quotidiennes, donc voilà ce qui nous attend, bien sûr, au mois de juin et juillet, 2025, et on finit avec ça aujourd'hui, les gars, ce long épisode, comme d'habitude le lundi, vous savez que c'est long, on va tout parler des résultats, donc j'espère avoir été complet, donc nous on se retrouve demain, parce que cette semaine, c'est une semaine spéciale, parce qu'il y a énormément de belles rencontres, déjà là, il y a Ligue des Champions, et fin de semaine, les gars, il y a quand même le Classico, Barça, Real, il y a aussi OMPG, donc voilà, c'est une énorme semaine, comme niveau football, et moi je vous souhaite une très bonne journée, et à demain.